Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le bilan des FAMA, les forces armées maliennes, après Barkhane. Eh oui, on ne peut pas évoluer si on ne fait pas le bilan. On a entendu François Hollande nous dire que « Ouh, la situation est devenue, oh là là, c'est incroyable ! » Depuis que Barkhane est parti, là, c'est fini. Les terroristes sont aux portes de Bamako. Donc, quand il avait parlé, là, on croyait que demain, Bamako va tomber. Lorsqu'ils ont attaqué un poste de contrôle, là, un poste de péage, ils ont tué deux, trois pauvres fonctionnaires de l'État. Ils ont dit « Ah, ils ont cassé la porte de Bamako, donc maintenant, ils sont dans Bamako. » François Hollande, de venir nous dire que « Non, oh, vous savez, depuis que Barkhane est parti, la situation s'est aggravée. La situation est devenue un thénat. La situation est devenue insupportable. Vous avez sur RFI, sur France 24, vous avez des grands experts. Je ne peux pas citer les noms, là. Il y a une dame, là, qui a un nom africain, bien sûr, mais qui, mon Dieu, complètement dingue. Il faut faire le bilan. On a vu le président malien, le colonel Assimi Goïta, célébrer la fête de l'armée et décréter la journée de la souveraineté retrouvée, la souveraineté proclamée, le jour de la souveraineté. Mais qu'est-ce qui se passe, alors, finalement ? François Hollande, c'est quand même le président français. C'est lui qui a parlé. Il a dit que la situation est devenue grave parce que Barkhane est parti. Barkhane est parti, là, le dernier soldat à quitter le sol malien en août 2022. Ça fait combien de mois ? Où de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait presque cinq mois. Quel est le bilan ? Pour comprendre ce que dit le bilan de François Hollande, je vais vous amener en Ukraine. La guerre que vous voyez en Ukraine, elle n'a pas commencé le 24 février dernier. Elle a commencé depuis 2014. Et il y a eu, donc, quand ça a commencé, l'Allemagne et la France, donc Angela Merkel et François Hollande, ont invité Poutine pour négocier, pour trouver un terrain d'entente avec l'Ukraine. L'Ukraine a accepté le contrat, les accords ont été parafaits par François Hollande et Angela Merkel. C'est passé aux Nations Unies. Les Nations Unies ont mis leur cachet. Boum ! Validé. Vous savez quoi ? Les premiers accords, là, ont échoué parce que ce n'était pas respecté. Ils ont encore appelé Poutine. Viens ! On va voir comment on va ranger ça. Poutine est venu. Poutine leur a fait confiance, Angela Merkel, à François Hollande. Ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont trouvé encore un terrain d'entente. Et, dans ces accords, ça ne prévoyait pas que le Donbass puisse revenir à la Russie. Non. Que le Donbass puisse obtenir une certaine autonomie. Puisqu'on puisse autoriser ce qu'on pourrait appeler les Donbassiens de, comment dirais-je, parler la langue russe parce que ce sont des russophones. C'est une population en majorité russe. La bombe est sortie il y a quelques semaines quand Angela Merkel a dit « Vous savez quoi ? » Les accords de Minsk, là. On avait fait ça pour endormir Poutine. Notre objectif, c'était armer l'Ukraine et afin que l'Ukraine puisse faire la guerre à Poutine, à la Russie. Là, on est allé voir François Hollande. « Mais François Hollande, mais regarde ce que l'autre a dit. Est-ce que tu reconnais ça ? » Il dit « Oui, oui, mais oui, en tout cas, c'est la vérité ce qu'elle a dit. Nous, on a fait ça pour jouer avec la Russie, avec Poutine. On avait menti. En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Donc, sur le Mali, là, François Hollande a menti. François Hollande vous dit que non, c'est le gouvernement malien qui nous avait invités. Ce n'est pas ça. Ils se sont auto-invités. On a demandé au gouvernement malien de valider, d'accepter, de signer. Et quel gouvernement ? Ce n'est pas un gouvernement légitime, c'était aussi une gêne. c'était une gêne. Qu'eux, ils avaient mis au pouvoir juste pour ça. Ils ont fait leur travail, ils sont partis et puis les autres sont restés. Pendant dix ans, quel résultat de Barkhane ? Aucun terroriste n'a été tué. Aucun. En cinq mois, quel résultat de l'armée malienne, des Fama ? Les Fama sont aujourd'hui passés, devenus, presque la quatrième puissance militaire africaine. Les Fama sont équipés en sorte que quand on évalue depuis quarante ans, pendant les quarante dernières années, les Fama, en quelques mois, sont mieux équipés que pendant quarante ans qu'ils ont passé avec qui ? Avec l'armée française, avec la France, comme parrain. Maintenant, le résultat sur le terrain. 1200 villages libérés. Je répète. 1200 villages libérés. Je répète encore puisque nous sommes, on parle du Bali et cette méthode, elle est malienne. 1200 villages libérés. 700 000 habitants ont retrouvé leur résidence. Je reprends. 700 000, un peu moins d'un million, des habitants qui avaient fui leur village sont revenus sont revenus dans leur village, dans leur résidence. Ils sont chez eux. En 5 ans, je répète encore, 700 000 maliens. Ils sont retournés chez eux ont retrouvé leur résidence habituelle. voilà le bilan exact des FAMA. C'est mille fois mieux que ce que l'armée française avait fait. Parce que l'armée française, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait ? Quand ils sont venus, ils ont occupé le pays. Ils ont occupé le pays. Eh oui, ils ont occupé le pays. Les armées, les, 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 bon, l'armée malienne avait un seul avion de guerre. Un seul. Qui ne pouvait transporter que 4 militaires. Alors qu'il y avait plus de 2 000 militaires qui devraient se déplacer, qui devraient se déplacer ici et là pour combattre les terroristes. Vous savez ce qui s'est passé ? Un jour, il y a eu une attaque. L'armée malienne veut riposter. Elle demande l'assistance aérienne française. Les français ont dit nous, on ne fait pas décoller nos vols. Ils disent ok, d'accord. Donc dans ce cas, nous, on va prendre notre petit vol là. On va se débrouiller avec. Ils disent même votre vol là, il ne doit pas décoller parce que s'il décolle, vous savez ce qui va arriver, nous allons le descendre. Les Maliens ont compté les morts, ont pleuré les morts. Les Maliens sont à la poursuite des terroristes. Ils rentrent dans Kidal. l'armée malienne, les Fama foncent. Quand ils arrivent aux portes de Kidal, ils le retrouvent en face de l'armée française qui dit vous n'allez pas continuer à les suivre. Eux là, ils sont sous notre protection. vous retournez. Arrêtez-vous ici et repartez. L'armée malienne qui dit mais attendez, ce sont des terroristes, vous êtes venus pour nous aider. Si vous ne voulez pas nous aider, laissez-nous gérer leur compte. Laissez-nous nous battre avec eux. Laissez-nous se débrouiller avec nos moyens du bord. ils disent non. Kidal, c'est pour nous. Le président malien pour venir dans Kidal quand l'armée française était là devrait demander l'autorisation. Le président élu, démocratiquement, il devait demander l'autorisation du commandant des forces armées françaises qui lui reçoit des ordres seulement de Macron. au point où un président français c'était je crois Emmanuel Macron qui est venu à Kidal et il a invité le président malien pour venir le voir à Kidal. Mais ce qu'il n'avait pas compris c'est que les troupes qui voulaient rentrer dans Kidal pour en finir avec les terroristes comptaient dans leur rang un certain colonel Assimi Goïta. Donc, quand vous voyez Assimi Goïta il connaît bien la situation du Mali. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la situation du Mali que Assimi Goïta parce qu'il était sur le terrain. Il a vu ce que font. C'est comme Ibrahim Traoré. Il connaît bien. Il n'est pas comme Damiba. Damiba a travaillé avec Blaise Comparé. il était un homme de bureau. C'est pour ça que dès qu'il a pris le pouvoir il a changé de veste. Il a mis sa veste et il a commencé à boire le champagne. Assimi Goïta ce n'est pas ça. C'est un homme de terrain qui a vu ce que l'armée française a fait les préjudices que l'armée française a causé aux militaires maliens. Ce jour-là les Africains du Mali les militaires Africains du Mali n'avaient que des larmes pour pleurer. et Assimi Goïta c'est ce qu'il est en train de faire. Bref vous avez bien vu le bilan l'armée française qui n'a rien foutu. Aucun terroriste. Quand elle vous disait qu'on a tué un terroriste elle ne vous montre pas les corps. Parmi les terroristes qu'elle aurait tué on en a vu on en a retrouvé en Algérie. Ah oui 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 ils ont tué beaucoup de gens ils ont tué beaucoup de civils jusqu'aux enfants un hélicoptère qui tire sur un enfant de 8 ans et ils descendent ils prennent le cadavre ils enterrent ils ne disent même pas la famille ils s'en vont nous n'avons pas de compte à rendre. Oh j'allais oublier le mariage de Bouti là ils ont massacré toute une famille ils ont tué toute une famille ni vu ni connu et ils nient les faits alors que tout est là. Voilà les amis voilà mes frères et sœurs la réalité. Donc on ne peut pas comparer le bilan l'armée malienne est en train de monter en puissance. Depuis un certain temps on n'a plus entendu que les djihadistes là ont tué 70 militaires 50 militaires non. Ils sont encore là ce n'est pas terminé mais l'armée malienne contrôle au moins 80% du territoire et l'armée malienne peut circuler sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui est en train de venir au Burkina Faso où l'armée burkinabé a déjà commencé à récupérer pas mal de villages y compris une province. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non 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 encore une fois de plus soyez bénis abondamment bénis par le dieu eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres quémites par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien de nos ancêtres